« Vouloir une santé pour tous » ne restera pas un slogan creux pour l'honorable Andy Mutombo. Le parrain de la Fondation Barapanamutombo a lancé ce mardi 6 août 2024 une série d'activités sociales dans les structures de santé de la place. Le cadre choisit le Centre de santé des références de Kapata. Dans ce mot des circonstances, le docteur Guy Naouège a salué la détermination du parrain Andy Mutombo qui tient à apporter sa contribution aux démunis. La Fondation FKM, initiée par l'honorable Barapanamutombo, une série d'activités sociales est mise en place ici à Coloésie. C'est dans l'objectif de donner aux individus les moyens de se prémunir de la bonne santé et aussi assurer le bien-être à tous. Alors c'est dans ce cadre que nous sommes là pour accompagner la cité de Kapata. Propos renchéri par le coordonnateur national de la Fondation, M. Billy Kailou, représentant de l'honorable Andy Mutombo. Dans le cadre des actions de la Fondation, nous avons comme vision d'apporter les petits souris à ceux qui souffrent le plus. C'est ainsi que nous avons porté les médicaments, les matelas pour soulager tant la souffrance de nos compatriotes. Un mot d'espoir, si nous sommes unis et travaillons dur et rélevé les défis de développement, c'est notre vision de la Fondation. Le geste était inattendu. Le docteur Maxime Herong, médecin directeur de cet hôpital, n'a eu de mots que pour remercier le bien-fait-terre. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir au sein de cette structure. Parce que c'est la propriété bénéficiaire, ce que vous voulez faire comme acte, c'est pas les prestateurs de la structure, mais plutôt la population de Kapata. C'est comme ça qu'en nom de la population de Kapata, en nom des prestateurs de notre structure, je vous souhaite la bienvenue. Après cette série de discours, le coordonnateur national de la Fondation Barapana Mutombo, Billy Kailou, a procédé à la remise symbolique de matelas, des appareils de tensiomètre et des produits pharmaceutiques pour assurer les traitements de malades dans cet hôpital. Je ne veux pas parler de ce genre de saïdien. L'hôpital a été cherché un message. J'ai vu que j'ai pris mes Cannon et je suis un vrai besoin de faire une fondation de saïdien. Je ne veux pas parler de ma femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme. Moi aussi, je vois que j'ai pas malade de saïdien. J'ai avec mon mari de la famille, que je n'ai pas malade de la Fondation. J'ai beaucoup parlé de saïdien. Et quelques malades ont été consultées gratuitement avant de leur remettre de produits. La journée était pleine, la délégation de la fondation Barapana Mutombo s'est rendue au centre des santé des références du quartier Canina. Ici, l'opération similaire a été effectuée. Le docteur Mokebo Igor, médecin directeur du dit hôpital, a remercié de vive voix le parrain Andy Mutombo pour son cœur généreux. Il faut un geste déloi, ce n'est pas donné à tout le monde, nous nous assécurons. Nous sommes avec ça, qu'ils continuent sur la même lancée et nous verrons que la fondation devient de plus en plus grande. Nous espérons encore de bonnes choses. Ici, au centre des santé Jekamine Luilu, la délégation de la fondation Barapana Mutombo a été reçue par le médecin traitant, le docteur Odilon Kabangé. Après remise de matelas et un lot de médicaments, le médecin de la fondation ont procédé à la consultation gratuite de malades. Au terme de ces opérations, le coordonnateur national Bilika Ulu s'est dit satisfait du déroulement. Même son de cloche pour le docteur Guy Naouège, membre de la fondation. Nous disons merci plutôt à notre parrain, aux parrains de la fondation, qui est M. Frandi Mutombo Barapana, pour l'initiative autant louée par nous-mêmes, d'abord membres de la fondation, et même la population qui a été notre cible, cette population démonie. Ce geste de concoeur est salué par le bénéficiaire qui a imploré des bénédictions à l'endroit de l'honorable Andi Mutombo Barapana. M. Frandi Mutombo Barapana Partout où la délégation de la fondation Barapana Mutombo est passée, Les trois opérations ont été effectuées, la consultation gratuite de malades, la remise de matelas et médicaments, mais aussi la prise en charge de factures de femmes à la maternité. Cette série d'activités se poursuivra dans les autres structures dans le jour à venir.